Générique Que ceux qui s'inquiètent sur la remontée possible des taux dorment tranquilles. La Banque Centrale Européenne vient de laisser ses taux directeurs inchangés à 0% jusqu'à la fin 2019, au lieu de l'été 2019. Et compte tenu de la situation économique générale, il est probable que les taux bougent peu en 2020. Traduction. La remontée des taux est reportée au calende grec, probablement pas avant 2021. Aussi longtemps que nécessaire pour maintenir les liquidités favorables à un degré élevé de soutien monétaire, nous expliquons doctement. En réalité, la BCE, en même temps, multiplie les opérations de refinancement des banques européennes menacées de faillite. Rassurons-nous, la BCE a plus d'un tour dans son sac et veille au grain. La planche à billets fonctionne à plein, la fausse monnaie inonde les marchés et donc tout va très bien. Malgré ces bonnes paroles, l'endettement public et privé monte inexorablement et la croissance économique n'est pas au rendez-vous. Ainsi, l'horizon économique semble un tantinet encombré avec en toile de fond un taux d'endettement mondial à 318% du PIB mondial, une paille. En réalité, le monde entier vit à crédit et profite de l'argent facile. Mais qu'espérer d'une croissance essoufflée qui se nourrit de la dette et de l'émission de monnaie par les banques centrales pour injecter des liquidités, ce qu'on appelle familièrement la planche à billets, cette fameuse planche à billets que j'évoquais et qui produit donc à grande échelle de la fausse monnaie. Un rapprochement pour bien comprendre. Avec 250 000 milliards de dollars de dettes à travers la planète, 1% d'augmentation des taux d'intérêt correspondrait au PIB de la France. Quel remboursement envisager dans ces conditions ? Alors, ça passe ou ça casse, mais soyons-en sûrs, ça cassera sûrement simplement un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada